coucou la famille j'espère que vous allez bien aujourd'hui bienvenue à mes nouveaux et nouvelles abonnés si vous cherchez des recettes naturelles pour les cheveux et pour le corps vous êtes au bon endroit je vous apporte ce gommage aujourd'hui à base de girofle le gommage qui est un excellent moyen de nettoyer son cuir chevelu et débloquer sa pousse donc j'ai ajouté trois cuillères à soupe de sucre roux et j'ai ajouté une cuillère à café de girofle moulue j'ai ajouté l'équivalent de quatre cuillères à soupe d'huile d'olive et j'ai ajouté une cuillère à soupe de miel vous pouvez bien sûr remplacer l'huile d'olive par une autre huile de votre choix mais l'huile doit être très légère c'est à dire soit l'huile de pépins de raisin l'huile de tournesol ou huile de jojoba peuvent faire l'affaire la recette du gommage est facile à préparer et accessible à tout le monde j'ai tout mélangé comme vous pouvez voir et je vais transvaser dans un petit bocal afin de conserver au réfrigérateur et d'utiliser bien sûr ceux dont j'en ai besoin avant d'appliquer ce soin n'oubliez pas d'humidifier un peu vos cheveux et votre cuillère chevelu quand vous allez frotter avec les grains de sucre et vous ne voulez pas avoir un cuillère chevelu qui n'est pas humidifié le gommage va aider à se débarrasser des peaux mortes sur le cuillère chevelu et aussi des résidus accumulés que ce soit des produits ou d'autres types d'impureté car beaucoup de fois notre pouce est lente parce qu'on a beaucoup de problèmes au niveau du cuillère chevelu ou trop d'impureté et un gommage peut être la solution parfaite à ça et bonus vous pouvez l'utiliser aussi sur le visage ou sur la peau du corps car n'oubliez pas que le girofle est un produit naturel qui peut aider contre les impuretés de la peau et contre les problèmes de peau tel que les acnés donc c'est un soin deux en un qui laisse le cuillère cheveux le hyper bien nourri et hydrater au plus profond et laisse la peau toute belle lisse et éclatante alors c'est un soin à avoir dans sa routine de peau mais aussi dans sa routine capillaire sans trop tarder voici notre recette santé du jour avant de faire rôtir mon poulet j'aime bien nettoyer avec un peu de citron et bien sûr je vais aussi nettoyer l'intérieur j'ajoute du vinaigre blanc afin de bien sûr secouer et enlever tout type d'impureté à l'intérieur ensuite je nettoie partout j'enlève ce qu'il faut être enlevé j'ajoute du sel et bien sûr je forte ensuite je reste à l'eau chaude pas brouillante mais chaude afin de m'assurer que c'est bon et avec un tissu propre j'enlève le surplus d'eau et je passe à l'autre phase qui est de préparer pour l'intérieur j'utilise des épices frais pour faire le bourrage et bien sûr je vous écris tous les noms sur l'écran et là je vais préparer la sauce aussi je vous écris tout sur l'écran et je vous laisse suivre c'est parti mais tout est prêt je vais badigeonner mon poulet comme j'ai préparé mon pirex avec la même sauce et je badigeonne tout le poulet de partout dans tous les coins et ensuite je fais le bourrage avec les épices que je vous ai montré le citron le thym le poireau les charlottes l'ail frais etc et le reste de la sauce je vais vider à l'intérieur comme ça je m'assure que l'intérieur va être très bien assaisonner et l'extérieur aussi j'ajoute quelques morceaux de patates douces qui vont cuire dans la sauce de poulet au fur et à mesure que ça va cuire donc c'est vraiment vraiment bon et j'ajoute aussi des charlottes et des poireaux au dehors pour bien sûr assaisonner le dehors aussi je place au four et j'utilise une chaleur vraiment moyenne entre 150 à 200 degrés et je laisse normalement pour deux heures pour que ça cuise très très bien passons à la recette de la soupe maintenant qui est vraiment vraiment très facile c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti et voilà le résultat final c'est bien de penser à faire pousser ses cheveux mais on peut manger santé et on peut manger succulent en mangeant santé chez soi car la priorité c'est la santé du corps qui fera suivre la santé des cheveux et c'est important j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve très prochainement pour d'autres recettes naturelles sur la chaîne à bientôt la famille c'est parti